Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de mes aventures en Roumanie. Si vous n'avez pas vu les précédents, ils vont s'afficher juste ici, allez les voir. Mon aventure a duré un mois, donc j'ai eu le temps de filmer pas mal de choses. Si toutes les vidéos sur la Roumanie ne sont pas encore sorties au moment où vous regardez celle-ci, sachez que je sors une vidéo par semaine sur ma chaîne tous les lundis dès 7h du matin, donc vous savez quand la suite de mes aventures arrivera. Aujourd'hui, on reste encore en Transylvanie, puisque finalement j'y ai passé pas mal de temps, et je vais me concentrer sur deux grandes villes de Transylvanie, Turgou-Mouresh et Kluj-Napoka. Mon guide Lonnie Planète recommandait de s'arrêter à Turgou-Mouresh. Je ne regrette pas d'avoir suivi ses conseils. Cette ville a été l'autre de mes coups de cœur de Transylvanie avec Sibiu. Très peu touristique, Turgou-Mouresh est pourtant une ville de plus de 100 000 habitants, avec beaucoup d'événements culturels à proposer. Je crois que c'est l'une des villes dans lesquelles j'ai le plus apprécié de me promener. Son centre et ses quartiers résidentiels sont agréables et authentiques. J'ai plus eu la sensation de me fondre parmi les habitants, de faire partie de la ville et de ne pas être une simple touriste de passage. Turgou-Mouresh a l'une des plus fortes communautés hongroises de Roumanie et la ville est entièrement bilingue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, je vous parle du bastion de Turgou-Mouresh où je me trouve actuellement. C'est le soir et c'est le dernier jour à Turgou-Mouresh. Il y a du vent mais je pense que ça devrait aller au niveau du son. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors Turgou-Mouresh n'est pas très connu des touristes. En tout cas, il n'est pas trop indiqué. J'ai rencontré personne qui y allait tout le temps. Cette ville, puisque c'est une ville de plus de 100 000 habitants il me semble, donc quand même une ville importante de Transylvanie. Cette ville est super intéressante. Déjà dans le centre, il y a des beaux bâtiments, mais même j'ai bien aimé me balader dans ces quartiers plus résidentiels et notamment monté tout en haut de la colline puisqu'il y a une colline, même d'ailleurs plusieurs, qui entourent la ville. Et donc de là-haut, j'avais une super vue sur toute la ville et les environs. Donc c'était vraiment très beau. Ça vaut vraiment le coup. J'ai été interrompue, j'ai un peu changé d'angle. Je n'ai pas encore trop l'habitude de me filmer dehors. Il y a des gens qui peuvent me regarder. Donc c'est vrai que je suis un peu timide par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je m'habitue et faire comme si tout était normal. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, très sous-estimée. Mais je vous recommande de vous y arrêter. Alors je n'ai pas visité le palais de la culture qui apparemment vaut le coup. En tout cas l'extérieur est très beau et je pense qu'il y a des chouettes expositions à voir. Mais ne serait-ce que de se balader dans les rues de Torgumuresh, c'est déjà très chouette. Surtout dans les petits quartiers résidentiels. Et tout en haut, il y a une forêt et un zoo dans lequel je ne suis pas allée. Je n'avais pas envie. Mais si vous voulez un petit peu de nature à Torgumuresh sans sortir de la ville, il vous suffit de grimper tout en haut et vous avez des bois dans lesquels vous pouvez vous promener un peu. Et je pense que la ville a un programme culturel plutôt riche. Il y a l'air d'avoir pas mal d'événements. Donc ça vaut vraiment le coup de s'arrêter deux jours ou plus si jamais. Mais c'est pas très connu et c'est dommage parce que je trouve que c'est bien de sortir des sentiers battus un petit peu et de pas forcément aller là où tout le monde va et là où tous les guides touristiques vous disent d'aller. Demain, je m'en vais dans les Maramuresh. C'est pas que j'en ai assez de la Transylvanie, loin de là c'est très beau mais j'ai envie d'un peu plus de nature. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de la nature en Transylvanie, c'est juste que je suis allée dans des villes plutôt conséquentes et n'ayant pas de voiture ni le permis pour l'instant, je peux pas vraiment aller où je veux. Donc demain, je vais à Bayamareh, je suis contente. Je m'arrête de filmer, il y a plein de gens qui me regardaient de manière très intriguée. Il faut que je m'habitue si je veux continuer à filmer dehors, tout est normal. Changement d'itinéraire, changement de plan, changement de programme. J'étais censée être à Bayamareh aujourd'hui et en fait, il se trouve qu'il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, un problème avec le car que j'étais censée prendre aujourd'hui. Bon, déjà, ce matin, j'ai galéré à trouver la gare de car parce qu'il y avait plein d'emplacements différents. Je suis allée à un premier endroit et en fait, il y avait un panneau affiché sur une grille fermée que non, la gare n'était pas là maintenant, elle était là-bas. Je suis allée à l'autre endroit, il y avait effectivement plein de cars mais il n'y avait pas de quoi acheter de billets, enfin j'ai pas trouvé. Puis t'as des mecs qui ont commencé à me parler en roumain, évidemment, moi je ne comprends pas le roumain, je le comprends très très peu et je sais dire 10-15 mots de roumain à tout casser. Il y avait déjà un problème de communication. À un moment, j'ai cru qu'un des mecs voulait me conduire carrément à Bayamareh ou je sais pas quoi, ou m'emmener je sais pas où, enfin bon. Il y a une dame qui m'a indiqué une autre gare où je devrais aller et c'est là que normalement j'aurais pu attraper mon bus pour Bayamareh, j'y suis allée. Et la femme derrière le guichet de la gare ne parlait pas non plus anglais ni français, du coup elle me parlait roumain et je comprenais pas trop. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de bus avant demain. Pourtant j'ai regardé sur le site à la fois de la gare, de la compagnie de bus, etc. Même les horaires affichés en gare et normalement il y a des bus tous les jours au même horaire qui partent pour Bayamareh. Là aujourd'hui pour x y raison il n'y en avait pas, j'ai cherché les informations où je pouvais mais il n'y avait rien d'indiqué, c'était un peu des mer de toit. Pourquoi aujourd'hui pas de bus ? Je ne sais pas mais en tout cas il n'y en avait pas. Donc je me suis dit à un moment bon je suis en face de la gare de train, je vais peut-être pouvoir prendre un train, alors pas pour Bayamareh parce que les trajets de Targumureh à Bayamareh, Bayamareh en train, est interminable. Ça peut aller de 6 heures, ce qui va encore, mais là c'était trop tard, à 11 heures de train, 11 heures. Alors qu'en car j'étais censée mettre 4 heures et demie, 11 heures de train. Alors oui les trains en Roumanie sont lents, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée, mais ils sont très lents c'est vrai. Mais quand même 11 heures ! Donc je me suis dit alors non, je ne vais pas faire ça, donc j'ai pensé à prendre un train pour Kluj Napoka, et ensuite un autre train pour Bayamareh, peut-être pour le lendemain. Sauf que la dame derrière le guichet de la gare de train m'a dit qu'elle ne pouvait pas me vendre de billet pour Kluj. Pareil, je n'ai pas bien compris, puisqu'évidemment elle ne parlait pas anglais ni français, elle ne parlait que roumain. Et ce que j'ai pu déduire de ce qu'elle m'a dit, c'est que je devais acheter le billet à bord du train, parce que c'était, je ne sais pas quoi, une compagnie privée. Je ne pense pas que ce soit ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas compris, en tout cas elle ne pouvait pas me vendre de billet de train, peut-être qu'il n'y avait plus de place tout simplement, je ne sais pas, je ne pouvais pas le réserver en ligne non plus. Donc je me suis quand même renseignée sur le site de la CFR, la compagnie de chemin de fer roumain, et en gros sur le site de la CFR, ils disaient que si on achetait le billet à bord du train, il y aurait une taxe en plus quoi, il y aurait une pénalisation, ça coûterait plus cher. Donc moi ça m'a saoulée, je n'avais pas envie de payer plus cher, parce que la dame ne pouvait pas me vendre de billet ou je ne sais pas quoi. J'ai quand même attendu le bus, le car, pour Bayamare, au cas où il viendrait quand même. Évidemment il n'est pas venu, je ne comprenais pas. Quand il a commencé à avoir plus personne en gare, je me suis dit bon, il ne viendra vraiment pas. Des retards ça arrive, mais là ça faisait plus d'une heure de retard, donc je me suis dit non non, il ne viendra pas. Donc j'ai décidé de louer une chambre à l'hôtel continental de Turgou Mouresh, qui est très bien au demeurant. J'ai une belle vue de ma chambre, je vous la montrerai. Voilà, je vais rester une nuit de plus à Turgou Mouresh. En même temps je m'étais dit hier soir, oh je serais bien restée peut-être une nuit de plus, ça m'aurait fait plaisir. Voilà, il faut se méfier de ce genre de pensées, finissent par se réaliser à force. Et du coup, demain, je vais prendre un train pour Cluj-Napoca. Je vais dormir à Cluj, dans une auberge de jeunesse, qui va me coûter 10€ la nuit. Et le lendemain, je prendrai un train pour Bayamare. Donc voilà, ça arrive les galères en voyage là, il ne m'en était pas arrivé de grosse pour l'instant. J'avais juste eu une coupure de courant quand j'étais à Alba, Julia, qui a duré au moins une heure et demie. Il faut savoir s'adapter, c'est pas bien grave. En tant que j'ai un endroit pour dormir, suffisamment d'argent pour ne pas être à la rue et que je peux m'alimenter et que je suis en sécurité, après, voilà. Turgou Mouresh, c'est sympa. Encore, j'aurais été coincée dans un endroit que je n'aime pas trop, ça aurait été moins cool. Mais Turgou Mouresh, elle est chouette, cette petite ville, donc c'est pas grave. Tout va bien. Je suis fatiguée. Après ce petit inconvénient, je suis partie de nouveau visiter la ville et ses hauteurs. J'ai même fait une cueillette de pommes. Puis un violent orage m'est tombée dessus et j'ai préféré rentrer à l'hôtel. Au final, j'étais épuisée, mais heureuse. Bon, allez, maintenant, on va parler de Clouge. Clouge, c'est un petit peu, alors si j'ai bien compris, en fait, c'est plutôt, comment dire, c'est plus tendance d'apprécier Clouge que Bucarest. Il y a un petit peu une rivalité, si j'ai bien compris, entre Bucarest et Clouge. Et donc, Clouge, c'est plus branché, c'est plus mieux d'apprécier Clouge. Alors, moi, je ne comparerai pas les deux parce que je trouve les deux très différentes. Mais avant de donner mon avis sur Clouge, je vous laisse avec des images. Clouge-Napoca s'appelle historiquement Clouge. Napoca, qui serait le nom antique de la ville, a été ajouté en 1974 par Ceausescu, le dictateur au pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, la majorité des Roumains disent seulement Clouge. Clouge est la ville la plus importante de Transylvanie et la troisième agglomération la plus peuplée de Roumanie après Bucarest et Yash. Grand pôle universitaire du pays, Clouge est très international et jeune. Tant de gens m'ont tellement survendu cette ville que mes attentes ont sans doute été un peu biaisées. J'ai beaucoup aimé Clouge, ses rues agréables, propres et colorées, ses parcs où il fait bon se promener, son offre culturelle et son dynamisme. Mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Néanmoins, j'estime que c'est une ville incontournable de Transylvanie et qu'il serait dommage de ne pas s'y attarder quelques jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la plus internationale sans aucun doute aussi. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux puisque en Roumanie notamment, il y a deux très très bonnes facultés de médecine. Donc il y a beaucoup d'étudiants internationaux en médecine notamment, mais pas que, il y a le droit aussi. Et donc oui, on sent bien que c'est une ville à l'atmosphère internationale. J'ai bien aimé sortir un peu du centre, vraiment très joli, très propre, très saxon de Clouges, pour aller regarder un peu les bars HLM communistes, puisqu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que l'ambiance change radicalement. Et puis il y a des bâtiments en ruines, en semi-ruines. Voilà, donc comme quoi, c'est pas mal de s'aventurer un petit peu en dehors. Et donc on peut retrouver ce contraste qu'il y avait à Bucarest, même s'il est moins évident, il faut aller un peu plus le chercher. Ouais, j'ai apprécié, mais c'était pas suffisamment dépaysant à mon goût, mine de rien. Parce que, bon, je suis allée en Roumanie, c'était également pour être dépaysée, quoi. Je connais très peu les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Donc c'est vrai que j'étais vraiment, ouais, intéressée notamment par cette architecture communiste, ce passé communiste qui est très très différent et qu'on n'a pas connu en France. On n'a pas ces architectures-là. Et moi, ça m'intrigue beaucoup, quoi. C'est intéressant à voir cette histoire, quoi. C'est dingo. Et Clouge, ben, pfff... J'ai moins retrouvé cette ambiance-là. J'ai bien aimé, évidemment, mais c'est pas non plus l'endroit qui m'a le plus intéressée de Roumanie, personnellement. Mais il se passe plein de choses, il y a plein de trucs à voir. Il y a des festivals, notamment Electric Castle, quand je suis passée. Et puis il y a le festival Untold, qui est super connu, qui a lieu début septembre. Le fait que ce soit un peu plus branchouille, ça m'a moins séduite. C'est pas ce que j'allais chercher, voilà, tout simplement. Mais après, oui, bien sûr, c'est passé par Clouge, ça vaut le coup. C'est quand même la grosse ville de Transylvanie. Donc voilà, ce serait dommage de ne pas s'y arrêter. J'en ai fini avec cet épisode sur mon voyage en Roumanie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez suivre mes aventures, eh bien, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous avez simplement à cliquer. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air. Ça me fait toujours chaud au cœur, mais ça aide aussi à booster l'algorithme de ma chaîne. Et ça, c'est chouette. Si vous êtes déjà allé à Torgumoresh, à Clouge, dans d'autres villes de Transylvanie, en Roumanie, si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la suite de mes aventures en Roumanie. Je vous dis à lundi prochain pour la suite de mes aventures.